Lucien Gasparat qui est avec nous et avec lui les dernières infos, l'horizon qui semble s'éclaircir pour Antoine Dupont. Bonsoir, ravi de vous retrouver, oui, c'est ce que nous a fait comprendre William Servat, l'entraîneur des avants du 15 de France, aujourd'hui en conférence de presse sur Antoine Dupont, on l'écoute. En fait, je n'ai pas forcément trop de doutes sur sa capacité à jouer le quart de finale, c'est plutôt le match de l'Italie qui m'interroge, mais en tout cas, il semblerait qu'Antoine va postuler très rapidement sur les feuilles de l'équipe de France. Voilà, cet horizon qui s'éclaircit pour le début du 15 de France, ce n'est pas la seule bonne nouvelle qui est tombée pour les Bleus aujourd'hui. World Rugby vient d'actualiser et publier le classement des meilleures nations, et grâce à la victoire de l'Irlande sur l'Afrique du Sud et la victoire du 15 de France contre la Namibie, l'équipe de France gagne une place et passe deuxième meilleure nation mondiale. Alors c'est anecdotique, ça ne change rien pour la Coupe du Monde, mais après la fin de semaine qu'on a vécue après la blessure d'Antoine Dupont, toute bonne nouvelle et bonne à prendre. Vous prenez, vous Eric, cette bonne nouvelle ? Ou ça vous laisse indifférent ? Complètement indifférent. Surtout que les méthodes de calcul, on a l'impression qu'il faut avoir fait polytechnique et être un algorithme pour comprendre comment... Un plein championnat du monde, le final c'est le meilleur, ce sera celui qui gagne. Ils auraient dû le geler peut-être, mais bon, on ne va pas non plus refaire le système. On peut refaire le match, ça ok, au cœur de la mêlée est là pour ça, mais on ne va pas refaire le système du classement mondial. Et un réserviste de luxe en deuxième ligne qui se tient prêt à un réserviste français. Paul Villem, c'est un réserviste français qui s'est blessé le 1er septembre dernier à la cuisse. Il n'a donc pas pu participer au mondial, c'est Bastien Chalureau qui l'a remplacé et il a guéri de sa blessure. Alors il est sorti du groupe, donc il ne peut pas le réintégrer, mais si une blessure venait à arriver, c'est lui qu'on appellerait en deuxième ligne et c'est presque une bonne nouvelle. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait un blessé qui soit constaté par un médecin de World Rugby pour ensuite opérer ce changement. Donc ce n'est pas open bar, on ne fait pas ce qu'on veut, ce n'est pas la gare de triage. Voilà, c'est normal. On connaît désormais la durée de suspension de celui qui a blessé Antoine Dupont, le pauvre Yann Desel. Yann Desel, qui est donc suspendu six semaines pour le carton rouge qu'il a reçu, pour ce qu'il a fait sur Antoine Dupont. Alors c'est normalement une suspension qui vaut 12 semaines, mais étant donné qu'il a un casier judiciaire vierge, qu'il s'est excusé, qu'il a fait reconnaissance de bonne foi, ça a été ramené à six semaines et s'il suit le protocole de réhabilitation du plaquage par World Rugby, il pourrait être suspendu que cinq semaines. Ça ne change rien pour la fin de sa compétition puisqu'il a un match au Namibien demain contre l'Uruguay. Mais voilà, c'est encore un nouveau envisissement dans la blessure Dupont. Je ne suis pas sûr qu'il ait intérêt à activer le programme parce qu'on ne peut l'activer qu'une fois dans sa carrière. Donc il pourrait user un joker, même s'il est quand même plutôt en fin de carrière, à Johan Deizel, je crois, qu'on a connu à Colomiers, qui est un bon garçon d'ailleurs. Ville MC en a parlé dans l'interview aujourd'hui. Il l'a connu en U18 en Namibie et il dit qu'il est désolé. Vraiment, c'est un bon mec, comme on dit dans le rugby. Tiens, vous avez des bonnes nouvelles, puis vous êtes un bon mec, Lucien Gasparac. Et vous avez tout le programme de la troisième journée, troisième bloc. Qui commence demain. C'est le troisième ou le quatrième ? Tiens, je vis des autres quatrième. Quatrième bloc, oui. Et qui commence demain à 17h45 avec un alléchant Uruguay-Namibi dans notre groupe. Suivi du jeudi 21h, Japon-Samoa. Vendredi, les All Black défieront l'Italie. Un match qui va nous intéresser pour la dynamique de la poule. Le samedi, grosse journée sur rugby sur Sud Radio avec à 15h Argentine-Chili, 17h45 Fidji-Géorgie et à 21h Ecosse-Roumami. Et le dimanche se clôturera par un Australie-Portugal à 17h45 et un Afrique du Sud Tonga à 21h. Et nos bleus qu'on ne retrouvera que la semaine d'après, le 6 octobre. Oui, il est pas mal, il est alléchant, même demain Japon-Samoa. Ça peut être très intéressant, en plus c'est important pour le Japon. Et pour les Samoas, ces deux équipes, ça devrait jouer de partout, ça devrait piquer aussi. Voilà, c'est aussi un échange, on va dire, un contraste entre deux styles très physiques des Samoans et puis beaucoup plus électriques des Japonais, effectivement, qui jouent là peut-être un 16e avant de jouer un 8e contre les Argentins pour éventuellement un quart. Voilà, on ne va pas détailler tous les matchs, mais en tout cas, c'est un beau week-end qui se profile. Merci Lucien pour ce journal de la Coupe du Monde qui lance cette émission au cœur de la Mélée.